La Commissaire de Capitaine d'Issalien est créée en 1995, donc à la fin des années 1990, on a déjà amorcé des réflexions sur le devenir du boulevard Champlain. Redonner le fleuve aux Québécois, c'est le leitmotiv du grand projet. C'est un projet que toute mon équipe du département a obtenu en début de saison, donc c'est piloté par le secteur de construction que je m'occupe, parce qu'on a plusieurs gens qui étaient intéressés par le projet, ça c'est sûr et certain. C'est un projet majeur, c'est le projet en fait à Québec pour 2020. J'ai Olivier Carpentier qui a participé à la soumission, entre autres. C'est le directeur de projet du département, qui est un petit peu mon bras droit en fait. Donc c'est lui qui est en charge du projet, puis on a formé une équipe. C'est vérifier si la soumission correspond à ce qu'on va exécuter ici, puis diriger l'équipe. En fait aussi lors de la soumission, Joey Duval avait participé à l'échéancier, donc lui est présentement au chantier depuis le tout début. L'essence même du projet est vraiment de relocaliser le chemin de fer qui passait le long du fleuve Saint-Laurent. On le déplace le long de la falaise, ça fait que ça laisse tout l'espace à partir du boulevard Champlain jusqu'au fleuve pour faire des aménagements publics, puis des piscines, des trottoirs, des espaces publics tout simplement, comme les deux premières phases du boulevard Champlain. Je travaille en étroite collaboration avec Maxime Laberge, qui est le surintendant, qui était surintendant général du département, mais qui avec ce projet particulier, est maintenant devenu à temps plein sur le projet. J'ai un rôle avec l'entreprise au niveau d'engager le personnel, au niveau de l'exécution des travaux. D'habitude, je gère plus qu'un chantier, mais là, avec Champlain, je gère les équipements à grandeur, un peu de Québec, mais je suis plus concentré à 100 % ici sur le chantier parce qu'on a beaucoup d'effectifs. On a quasiment 50 travailleurs tout le temps, le BML. Je suis pas mal ici à temps plein. Puis suite à ça, il y a Jonathan Garneau qui s'est joint au projet Champlain, plus en charge des fins de mois, la partie administrative, la partie réclamation, s'il y a lieu. On est habitués, par les projets qu'on fait, d'un chargé de projet par projet. Donc on sait à peu près sur quel terrain jouer. C'est de s'adapter tout en équipe et d'être capable d'avancer. C'est sûr que cette année, c'était la première année. Donc il y a eu une phase d'adaptation pour qu'on puisse tous travailler dans le même chemin et avancer tout en groupe. Ça, ça a été une grosse phase d'adaptation, je dirais, au début du projet. Puis on a fait l'embauche d'une nouvelle personne aussi, Rosalie Boucher, qui sortait de l'école, en fait. On m'a affectée, en fait, pour les travaux du portique, qui est en construction présentement. Donc je suis plus centrée sur le côté ouvrage d'or. En fait, le pont qui est en construction présentement, c'est un pont où le train du CN va passer en dessous. On s'est installé ici, on a commencé le projet à la mi-mai. On a installé les roulottes, etc. On a commencé tranquillement les opérations. Puis on est en cours pour les trois prochaines années sur le boulevard Champlain. On a commencé les premiers travaux d'excavation, puis vraiment préparé le terrain avant l'avenue des équipes. Puis à peu près deux semaines après, début juin, ça a commencé, pour vrai, la pause de conduite. Puis on a commencé à excaver pour les travaux du portique qu'il faut faire, ouvrage d'or. On a commencé le bétonnage rapidement. Tout a été mis en branle à partir de juin, les grosses opérations. Tout le secteur du boulevard Champlain, dans le fond, est une zone industrielle. C'est-à-dire que, sous le régime français, il y a peu de choses. Avec les Anglais, ce qu'on voit apparaître, c'est le commerce du bois. Une surveillance archéologique temps plein. Il y a certains secteurs sur le projet qui ont un haut potentiel archéologique parce que les études, en tout cas, des divers sites dans le temps montrent qu'il y avait des quais de bois puis des vestiges du temps des grands explorateurs européens. La révolution industrielle, en fond, la prochaine étape, c'est les grandes pétrolières qui s'approprient les berges du fleuve Saint-Laure. Donc, sur toutes les berges, entre les ponts et le Vieux-Québec, ce qu'on va trouver, c'est des réservoirs d'essence. C'est des pétrolières qui vont l'occuper jusqu'à la fin des années 80, où là, ils quittent. Il y a des travaux de décontamination qui sont faits et, dans le fond, on se retrouve avec une friche industrielle abandonnée. Donc, la végétation commence à reprendre ses droits. Et, au début des années 2000, la Commission de la capitale nationale est autorisée par le gouvernement du Québec à acquérir des terrains et des pétrolières. On acquiert aussi des terrains qui appartenaient au CN, qui desservaient tout ce réseau. Donc, on acquiert ces terrains-là avec l'objectif de leur redonner une nouvelle vocation, rendre public l'accès aux berges du Saint-Laure. On a eu une problématique. On n'a pas eu l'autorisation de déplacer le chemin de fer en début de projet. Oui, ça nous a impacté personnellement en tant que terre, parce que c'est sûr que c'est des contraintes tous les jours qu'on doit autant les travailleurs que nous. C'est sûr qu'on ne peut pas faire de pavage sur une traque de chemin de fer qui est déjà encore là. Quand on soumissionne sur un projet, on n'a pas toutes les implications. Il y a eu beaucoup de cédule, de modification de cédule, d'équipe de déplacés, etc. Donc, ça a été un gros projet de mouvement d'équipement. Tranquillement, en collaboration avec le CN, on est en mesure de démolir des structures à proximité du chemin de fer tout en la conservant active. Puis, au courant des prochaines semaines, le chemin de fer va être démoli complètement. On va beaucoup travailler sur s'assurer que tout ce qui est rentré comme facture, ce qui est en supplément, est correct, est conforme, tout est payable. S'assurer que toutes les quantités qui ont été effectuées sont payables. Ici, je m'en suis servi un petit peu pour des relevés de tas. Mais tu sais, comme moi ici, j'ai quand même des gros volumes, mais tu sais, c'est beaucoup sectionnel. Mais sur certains chantiers, nous autres, on l'utilise, puis ça fait quand même, ça fait bien. Le début, c'est sûr que c'était nouveau pour tout le monde. Les procédures, tenir les régis, le nettoyage des roulottes, les installations, l'ajout de postes de nettoyage pour les mains, l'ajout des toilettes, ça a eu un bon, mais ça a eu un bon pour le chantier puis l'hygiène générale du projet. Mais c'était nouveau pour tout le monde, ça a été une petite période d'adaptation. On n'a pas eu vraiment de problème au niveau de sécurité, tout ça, ça va bien. On n'a pas eu de problème. On a de la gestion de la circulation, beaucoup, parce que c'est un gros chantier, beaucoup d'accès en chantier. Puis là, il y a un deuxième lot. Il va y avoir l'équivalent de cinq lots qui vont avoir lieu en même temps quand le projet va vraiment être en plein déploiement. Il y a eu de la coordination avec les divers lots. Beaucoup de cyclistes, comme on disait. C'est d'assurer les aires de stationnement, s'assurer que tout est sécuritaire. C'est ça le gros morceau côté santé-sécurité. On a eu quelques incidents mineurs, des blessures aux doigts, rien de majeur. On se croise les doigts que tout va continuer à bien aller de ce côté-là. On a des opérations maritimes. Nous autres, on a un Zodiac. Nous autres, ça fait partie du plan d'intervention maritime. Puis on a formé les gars sur le fleuve. Les gars, ils ont bien aimé ça. J'en ai quatre de formés ici comme sauveteurs nautiques. Mais eux autres, c'est ça. Ils ont eu cette journée-là. Mais après ça, nous autres, on n'a pas eu à s'en servir de l'embarcation. Mais à tous les fois, nous autres, il faut la mettre sur le bord du fleuve. Le déplacement de la règle doit passer à l'Office des transports du Canada pour l'acceptation de la relocalisation. Informellement, on aurait eu l'acceptation dans les derniers jours. On attend des nouvelles du CN, à savoir quand est-ce qu'eux vont retirer les rails existants. Donc on attend des nouvelles d'une journée à l'autre. Ça devrait être fait cette année, peut-être, mais on n'a pas de confirmation. Les emprises n'étaient pas libérées. Donc là, ils sont libérés cette semaine. Donc on va pouvoir finir nos travaux. Il y avait beaucoup d'émissias qui traversaient le CN. Comme on ne pouvait pas, on n'avait pas l'autorisation, donc on n'a pas pu le faire. Donc là, comme on a l'autorisation, on peut procéder à faire les émissaires. Il y a deux gros émissaires à faire. Un 1050 sur à peu près 200-300 mètres. On a commencé et on va finir. Il y a un très bon esprit d'équipe dans la roulotte. C'est le fun, la proximité qu'on peut avoir. Il y a beaucoup de complicité dans l'équipe. On est capable de se parler facilement. Puis une ambiance très amicale au travers de la tâche est quand même difficile. On a un gros stress quand même, veut-veu-pas, pendant les opérations, mais on est capable de décrocher, de tout se parler puis d'avoir beaucoup de fun au travers du projet. Nous, cette année, on a fait à peu près 15-16 millions. L'année prochaine, on en a 30 à faire. Donc c'est le double de cette année. J'espère commencer le plus tôt puis de pouvoir condenser le plus possible de travaux à faire puis qu'on réussisse quand même à terminer en 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada